Salut tout le monde, c'est Rudy, et je vous retrouve aujourd'hui pour une découverte de Moss 2, Moss, le second livre de Moss, le premier est juste là-bas, peut-être, je ne sais pas, Moss, moi c'est un jeu que j'ai adoré sur PS VR, je l'ai refini sur Oculus Quest, mais j'ai jamais joué au second épisode, je me suis toujours dit que je le ferai un jour, et c'est la parfaite édition d'avoir, la parfaite occasion, pardon, d'avoir reçu cette version PS5, de pouvoir enfin m'y mettre, donc on est parti, on va ouvrir le premier, le bouquin, et rejoindre Quill dans ses aventures, on va zapper les pages, histoire de se lancer directement dans le but du sujet, je ne vous ai jamais expliqué comment je fonctionnais sur les vidéos découvertes, mais je vais vous le dire maintenant, en fait, généralement, je zappe le début, je fais une vidéo découverte, et je vais recommencer le jeu par la suite, Allez, on est plongé de nouveau dans le cœur de Moss, avec un Moss, tous ceux qui ont fini Moss connaissent, qu'est-ce que c'est beau, il est magnifique le jeu, alors pour ceux qui ne connaissent pas Moss, c'est un jeu qui se déroule uniquement en diorama, Mais il est magnifique, il est magnifique, c'est ultra net, donc ce que je disais, c'est que dans Moss, il y a zéro déplacement de caméra, oh, voici Quill, salut Quill, je suis là, Tu te souviens de moi ? Quill fut très surprise de l'apercevoir à la vue de tous, comment avait-elle pu la manquer auparavant ? Ah, ça fait tellement plaisir de retrouver ce personnage ! Après tout, elle avait été très préoccupée. Donc ce que je vous disais, c'est que Moss, c'est un jeu qui se déroule uniquement sur des écrans fixes, comme ça, il n'y a pas du tout de mouvement dans le jeu. On va aider Moss à l'aide de nos petites sphères. Nous pouvons accomplir l'impossible, déclare à Quill en regardant le lecteur. Je n'aurais jamais pu vaincre ce monstre sans ton aide. C'est vrai, je t'en prie. Check ! C'est trop bien fait. Elle avait laissé son oncle Argus seul trop longtemps, il était peut-être en danger. On dirige Quill à l'aide du stick gauche, directement du Sense Controller gauche, on peut sauter, on peut frapper, à l'aide de son épée, et on va se déplacer comme ça. Et nous on va l'aider sur les énigmes, les ennemis, etc. Et vous voyez en fait, c'est un peu comme des pages de livres qui se tournent, on est vraiment sur des environnements complètement fixes. C'est ultra beau, ultra beau, c'est vraiment super beau. Donc c'est typiquement le jeu qui ne peut, c'est impossible d'être malade en jouant à ce MOS, à MOS, que ce soit le premier ou le second, puisque le jeu se déroule sur l'écran fixe. Elle est ouf, elle est là-bas. Et donc on a évidemment aussi des petites phases de plateforme comme ça, pour pouvoir faire quelques petits sauts ici et là. Donc là, comme on peut le voir ici, je ne peux pas atteindre en fait cette partie. Parce qu'on a ici une espèce de pylône que je vais pouvoir aller chercher à l'aide de ma sphère, la poser juste là. Ce qui va aider en fait Quill à traverser. Le premier MOS, ça se termine à peu près en 3 heures, je dirais. C'est des jeux qui sont assez courts, mais extrêmement bien en fait. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est vraiment des très bons jeux. C'est un très bon jeu, MOS, et je suppose que ce second épisode fait aussi bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de bouffe ? Il faut atteindre cette zone-là et arriver ici avec Quill. Donc il va falloir que j'aide Quill. Là ici, on a un parchemin. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux poser ça là-dessus ? Non. Je peux juste le déplacer. Ah ben, on va regarder un peu. Par où je peux aller ? Déjà, j'essaie de grimper ici. Ok. Ok, ça marche. Et ensuite... Je ne sais plus si le jeu me permet de déplacer Quill quand elle est sur une sorte de pylône. Ouais, si, on peut le faire. J'avais zappé. Il faut savoir que dans le premier MOS, sur PSVR, on n'a qu'une seule sphère puisque le jeu se joue à la duel shock. Et que du coup... Ah oui, je crois que j'allais tomber. Et que du coup, ben... On a des possibilités en moins par rapport au fait d'avoir deux et six sphères. On ne peut pas se voir. Non, c'est dommage. Dans le premier, on a une espèce de gros lac comme ça. Sur le bas, on peut voir notre visage. On va casser en fait ici les... Et voilà. Je l'ai verrouillé. Ah, ok. Ce qui va me permettre du coup de pouvoir bloquer. Voilà. Par contre, j'aurais bien aimé récupérer ça. Ah ben, je peux aller le chercher d'ici en fait. Il suffit que je passe par là. Apparemment, elle peut traverser. Voyez un peu l'effet de transparence qui permet de voir Quill quand elle est derrière un obstacle. Ça, c'est pareil. C'est hyper ingénieux. Et la première page. Le premier parchemin. Trouver ici. Découverte et trophée obtenu. Ben écoutez, c'est parfait. Par contre, le jeu est extrêmement beau. Je me répète, mais vraiment... Il est ultra net. C'est très très beau. Oncle Argus. Quill fut soulagé de le voir sain et sauf. Tu as trouvé mon épée. Tu ne pourras jamais deviner où elle était. Tu sais, je ne m'étais jamais rendu compte de la taille immense de Sarfog. Chut. Parle moins fort, Quill. Nous ne sommes pas en sécurité. Il peut être n'importe où. Après, c'est vraiment un conte pour enfants. Voyez un peu la narratrice qui va faire les voix de tous les personnages. Mais la VF est exceptionnelle. Ton lecteur. Il est toujours avec nous ? Oui, mon oncle. Je m'accompagne toujours. On a mon visage ici qui était apparu. Ensemble, nous sommes forts. Et nous vaincrons les arcans. C'est parfait. Dit-il avec une note de fierté. Bien. Ouvre tes oreilles et tiens-toi prête. Nous devons rejoindre le trône. Bien. Aucun signe des arcans. Ça ne me dit rien qui vaille. Mon oncle ! Attention ! Oh zut ! J'étais en train de regarder vers là-haut, moi. Je ne l'ai pas bien arrivé. Je ne te vois pas. Mais je sais que tu es là, lecteur. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Évidemment. Quill, ta vie est bien trop précieuse pour la risquer pour moi. La survie du monde est plus importante que mon sort personnel. Quill ne comprenait pas. Il était son unique famille. Elle avait besoin de lui. Mais elle le respectait trop pour le contredire. Ouais. Ça fonctionne tellement bien en fait, ce genre de jeu, aussi en réalité virtuelle. Il faut… on n'a pas toujours besoin d'être… D'être à la première personne pour avoir de très très bonnes sensations. ça marche aussi très bien la troisième personne d'ailleurs Astro Bot, elle avait prévu elle l'avait fortement prouvé avec sa version PS4 dommage que le casque ne soit pas trop compatible, j'aurais fait un second run d'Astro Bot un nouveau run plutôt allez c'est parti, on va avoir des combats ici très certainement normalement je peux leur faire chier, les attirer diriger Quill dans leur dos voilà s'il y en a un autre qui va arriver très certainement, en voilà un autre ça marche tellement bien c'est tellement bien fait le fait maintenant par contre d'avoir deux on ne peut pas utiliser le dos en même temps par contre on ne peut pas utiliser les deux en même temps c'est vraiment l'un ou l'autre bon voilà, on a vaincu les premiers adversaires, on va pouvoir progresser du coup par ce mur de flammes qui va disparaître et allez voir en fait ce qui nous attend tout au fond de ce couloir nous y voilà donc ici ok je vais passer par là on a ici lui mais lui il faut que je la tire là-bas pour déverrouiller cette porte une fois que je suis passé allez Quill, viens je peux le frapper continuer ma progression comme ça dans le jeu et nous y voilà ici toujours à l'intérieur alors lui je vais le bouger je vais le mettre là-bas je pense qu'il y a un truc à faire avec Quill ici peut-être la faire passer de l'autre côté voilà je n'ai pas besoin de la faire passer de l'autre côté normalement mais par contre je peux la faire accrocher là-haut on va faire accrocher là-haut comme ça je vais pouvoir ici grimper par derrière hop monter ici a priori ça ne sert pas à grand chose je ne suis pas sûr qu'il y ait des trucs à récupérer ah bah si effectivement il y a une une espèce de petite trappe on va pouvoir du coup remettre ça là refaire revenir Quill l'amener devant la grille ah non je suis tombé c'est bon je suis remonté on va l'amener devant la grille juste là-bas et ensuite attirer le scarabée juste là et voilà en fait ce sont généralement des inigmes du style qui vont vous être proposées dans le jeu dans le premier emos et je vois que le second reprend vraiment le même style d'énigme et c'est vrai que ça marche vraiment très très bien elle se tenait dans la légendaire salle du trône là où son oncle avait été jadis fait chevalier par le roi on voit ici qu'on a une porte à déverrouiller pardon je sais pas ce qui s'est passé ah bah on a fini en fait la première partie du livre la première page on va zapper pour vous éviter les spoilers si vous souhaitez faire le jeu par la suite moi de toute façon je vais recommencer ma partie donc c'est pas un problème on va ici revenir dans le jeu et nous voilà en fait dans un autre endroit qu'il est tout là-bas une salle au trésor la confiance que son oncle accordait à son binôme avec le lecteur emplissait qu'il de fierté ensemble ils allaient rallier l'armée des lutins et réunir les cinq reliques mais pour ce faire ils devaient commencer par récupérer la relique royale qui se situe juste là-bas a priori je sais pas pourquoi je me dis que ça sent un petit peu la merde bah effectivement non pas du tout aucun problème sur le fait de récupérer cette relique Bernard lui expliqua alors qu'elle pourrait rejoindre facilement les lutins en passant par la salle des royaumes qu'il apercevait la lueur verte du royaume des lutins émaner d'une porte ouais juste là-bas effectivement et le royaume des lutins se situe juste devant nous on ne peut pas encore aller ici mais on peut aller là seuls les lutins peuvent passer par ici quoi ça une voix je détiens la relique verte je suis votre championne ah bon d'accord grommela la voix mais personne ici ne t'appellera championne et nous voilà donc officiellement dans le premier monde du jeu c'est tellement tellement beau je suis ouf je ne me vois pas ou est qu'il ah bah la voilà c'est comme si le château de ses ancêtres avait été déraciné et transporté au beau milieu du royaume bigarré des lutins qu'il s'émerveilla brièvement avant de se reconcentrer sur sa mission ah je ne peux pas grimper encore c'est un pouvoir à débloquer plus tard oh c'est trop beau trop trop beau c'est vraiment bien fait ça par contre c'est nouveau il n'y avait pas d'escalade de ce style dans le premier mos c'est une vraie nouveauté oh là je fais tomber eh bah je suis tombé ça y est écoutez je vais pas aller plus loin dans cette vidéo découverte de mos 2 je vous laisse moi aussi le plaisir de la découverte et je vais plutôt le faire de manière complètement solitaire pardon mais j'aime bien jouer à mes jeux tranquillement dans mon coin sans avoir besoin nécessairement de toujours parler c'est à dire pour ça que je ne fais pas de let's play pardon sur cette chaîne c'est pas quelque chose que j'aime énormément j'aime bien parler comme ça sur des vidéos de courte durée mais pas forcément pendant des heures quoi qu'il en soit voilà bah écoutez c'était donc mos le second livre je ferai peut-être une vidéo sur le premier pour voir un peu s'il est plus beau sur PS5 ou pas on verra bien puisque j'ai eu la clé qui me déverrouille les deux épisodes petite précision mos 1 si vous l'aviez sur PS4 vous avez pas de mise à jour gratuite pour le jeu il faut racheter le jeu complet si vous le voulez je trouve ça un peu dommage mes pensées comme ça bah voilà bah écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à le pouce en l'air l'abonnement qui fait toujours plaisir le commentaire auquel je répondrai systématiquement et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux et vos forums moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao tout le monde